Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment synchroniser une voix off et une vidéo avec Storyline. De plus, au travers de cette vidéo, vous découvrirez les différents médias qu'on peut insérer dans une diapositive avec ce logiciel de conception e-learning. Au lancement de Storyline, vous arrivez sur cette interface. Il faut cliquer sur l'option Nouveaux projets pour arriver sur la Storyview. La Storyview est la vue globale des scènes et des diapositives de votre projet. Donc, pour éditer cette diapositive, on va faire un double clic dessus. En premier, nous allons intégrer une consigne sur notre diapositive qui pondra la forme d'une zone de texte. Pour cela, je vais aller dans le bandeau ici, je vais cliquer sur Insertion, puis je vais cliquer sur l'icône Zone de texte. La zone de texte, je vais la dessiner en haut de ma diapositive. Et à l'intérieur, je vais saisir ma consigne. Cette consigne, je peux la mettre en page. Donc là, je la sélectionne. Je vais augmenter la taille des caractères. Je peux également lui mettre une police de caractères. Je peux la mettre en gras, avec une couleur. Et je peux la centrer. Comme ceci. Maintenant, nous allons intégrer une voix off qui se déclenchera automatiquement sur la diapositive. Je vais aller dans le menu Insertion, puis je vais cliquer sur Audio et insérer un fichier audio. Je vais aller rechercher ce fichier audio sur mon disque dur, puis je vais cliquer sur Ouvrir. Avec Storyline, j'ai deux repères qui m'ont dit que mon fichier audio s'est bien importé. Le premier repère, c'est cette icône haut-parleur. Et le deuxième repère, c'est l'intégration de mon fichier audio dans la chronologie. Pour accompagner la voix off, on va insérer une mascotte. Cette mascotte se déclenchera en même temps que la voix off. Donc, je vais retourner dans le menu Insertion, et je vais cliquer sur Personnage, Personnage, Illustré. Je choisis un personnage comme ceci. Je vais choisir une expression, puis je vais choisir une attitude. Et ensuite, je clique sur Insérer. Ma mascotte s'insère au centre de ma diapositive. Je peux la redimensionner, et je peux la déplacer sur la gauche, comme ceci. Avant d'insérer notre vidéo, on va insérer une capture d'écran extraite de cette vidéo, que l'on va placer juste à côté de notre mascotte. Je vais dans le bandeau Insertion, puis je vais cliquer sur l'icône Images. Je sélectionne, c'est mon image, puis je clique sur Ouvrir. Cette image, je vais la redimensionner. Puis je vais la déposer au centre de ma diapositive, juste à côté de la mascotte. Maintenant, pour insérer notre vidéo, je vais cliquer sur Insertion, puis je vais cliquer sur l'icône Vidéo. Vidéo d'un fichier. Cette vidéo se trouve sur mon disque dur, je la sélectionne, et je clique sur Ouvrir. Puis je la redimensionne, et je vais la superposer sur l'image que j'ai précédemment insérée, comme ceci. Passons maintenant à la synchronisation entre votre vidéo et votre voix-off, et j'attire votre attention sur la chronologie de Storyline. Dans la chronologie, nous voyons tous les médias qui ont été intégrés dans votre audio-positive. Et donc, on voit que la vidéo commence au même moment que votre voix-off. Donc, on va prendre la vidéo, et on va la déplacer par un cliquet glissé à la fin de votre piste audio. Donc, quand l'audio se terminera à partir des 8 secondes, la vidéo se lancera. Avant de tester notre montage, on va personnaliser les options de notre vidéo. Je vais sélectionner ma vidéo par un clic, puis je vais aller dans le bandeau pour cliquer dans Outils Vidéo Options. Comme mon besoin est d'insérer une barre de contrôle sous la vidéo, avec le bouton Play, Pause et Stop, donc dans l'option Afficher les commandes de vidéo, par défaut c'est sûr aucune, donc moi je vais prendre l'option sous la vidéo. Et la barre de contrôle s'affiche bien en dessous de ma vidéo. Notre module étant terminé, nous allons pouvoir se le tester. Dans le bandeau, je vais cliquer sur l'onglet Accueil, puis je vais cliquer sur l'icône Aperçu, ici. Puis, je vais prendre l'option 7, Diapositive. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble comment synchroniser une voix off avec une vidéo avec Storyline. Et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur le Digital Learning. Sous-titrage Société Radio-Canada